coucou tout le monde j'espère que vous allez tous bien et que vous passez de très bonnes vacances dans cinq jours si je ne me trompe pas vous allez pouvoir jouer sur votre console ps4 et xbox one aux sims 4 chiens et chats donc c'est l'occasion aujourd'hui de présenter un petit peu le jeu et surtout pour cette vidéo en tout cas surtout la création des personnages donc on va commencer par une nouvelle partie alors je vais essayer de ne pas faire trop long parce que je suis pas je suis pas mon premier essai je trouve que les vidéos sont assez longues donc j'ai juste faire un personnage féminin oui il a bu un peu trop de bière donc juste un personnage féminin et puis pour ce que je trouve sympa je vais me baser sur une série que j'adore et que je trouve qui se prête très bien aux sims c'est l'esprit de zoe et comme je veux juste faire un personnage un que je trouve intéressant à faire comme ça c'est bri van de camp donc on va la faire voilà alors on va rester sur ce profil on changera un petit peu sa morphologie mais parce qu'on va déjà commencer par la tête sinon ça mettra à chaque fois que je veux changer ça lui mettra cette tête là alors on va d'abord choisir la coiffure la coiffure c'est simple bris elle a des cheveux mi long et elle est rousse alors en mi long il ya celui là qui n'est pas trop mal elle n'est pas trop le genre à lever les cheveux comme ça mais bon et en couleur ouais ça c'est un peu rouge mais c'est pas mal non comme ça ok ensuite le visage on verra si on change de coiffure ou pas le visage alors la forme elle a un petit menton pointu avec des une mâchoire assez assez visible ici là on peut par exemple mettre un petit peu plus carré je sais pas si on peut l'avancer on va lui changer quand même le reste donc elle est pas mal hop on change la bouche on lui met une petite bouche parce que brille n'a pas une très grande de très grosses lèvres si je me trompe pas seulement celle-là me semble un peu petite c'est pas mal ça me semble pas mal on va changer les yeux parce que là ça fait un petit peu trop asiatique c'est pas mal c'est pas mal cela j'aime bien ok donc en profitant on va se maquiller alors on va lui faire un maquillage l'eyeliner pour commencer j'en avais trouvé un que que je trouvais pas mal il faut peut-être changer la couleur en fait des du fer à paupières j'en avais ok je suis pas super convaincue mais bon ça me semble bien quand même alors du rouge alors il y a du rouge brillant ou du rouge mat j'aime bien le rouge brillant celui-là il est pas mal ok on va rester sur celui-là alors ensuite des fer à jour le blush ça met du coup là voilà ça met du coup les pommettes en valeur et c'est pas mal et c'est pas mal du tout donc on va rester là normalement c'est bon les rejoues et les nerfs c'est fait un accessoire avec la coupe qui est là ça va pas se voir coiffure il y avait une autre aussi que j'avais vu qui pouvait correspondre assez bien ouais mais ils sont plus marron du coup ça cache son visage je crois que pour tous les jours on va rester comme ça c'est pas mal du coup on va être coiffé comme ça dans chaque profil de tenue que je choisirai donc on va choisir la tenue de bain d'abord parce qu'on va changer la morphologie de son corps donc on va lui mettre un petit maillot tout simple avec une petite culotte voilà alors on a le choix on a le choix sur sa morphologie le corps si on veut quelqu'un de sveb de mince de musclé d'un peu plus enrobé par exemple ça c'est très moche brille en bodybuildé c'est super moche je crois qu'il y avait celui-là celui-là est pas mal non celui-là correspond mieux par contre je vais lui mettre un petit peu plus de hanche donc on clique dessus puis on étire histoire d'avoir la taille marquée et un peu plus de fesses quand même voilà est-ce qu'on peut changer au niveau de la taille non on va changer par rapport à ça là ça va être sur son poids non évidemment là elle est un peu maigre et là c'est sur sa musculature donc forcément on va pas le mettre bon le mieux c'est d'équilibrer voilà là elle est bien on va aussi on peut aussi élargir un peu les cuisses si elle pouvait changer de position ce serait bien voilà merci mademoiselle on peut aussi changer la taille des bras si on veut et même je le trouve pas mal parce que je crois pas qu'elle ait une grosse poitrine mais on peut aussi changer voilà bon là elle est bien donc là j'y touche plus on va aller choisir maintenant un mêle de bain alors on a les loupes prédéfinies on peut choisir ça pour aller plus vite mais ça lui va pas le verge ça lui va bien ça lui va assez bien en fait c'est pas mal bon pour l'instant on va rester là ensuite parce qu'on a encore d'autres choses à faire sa tenue quotidienne alors la tenue quotidienne c'est là qu'on voit qu'elle a des hanches puis elle a une position aussi qui est alors la tenue quotidienne loupes prédéfinies oui ça se fait dos ok il n'y a pas terrible ce qu'il y a là non le corps entier est-ce qu'il n'y a pas genre un tailleur quelque chose un tailleur pantalon c'est pas mal elle qui cuisine tout le temps avec un tablier on peut pas changer la couleur c'est dommage oh c'est le tel moustique on peut peut-être non tant pis pour le tablier dans ce cas on va lui choisir on va lui choisir un un petit pull comme ça pas forcément celui-là celui-là tiens oh avec un dos nu c'est joli c'est bien genre un peu sauf que c'est dos nu mais c'est bien sûr en mettre ce genre de haut en plus ok en pantalon ouais ou une jupe mais plus longue comme celle-là parfait on va lui mettre des collants si on a proposé alors collant noir ou collant blanc plutôt blanc avec des chaussures avec des chaussures à talons alors avec des chaussures alors avec des chaussures il n'y en a pas en bleu bon bah c'est l'asier en bien voilà une petite bague avec une émeraude voilà la tenue de tous les jours maintenant une tenue habillée c'est pas vilain mais c'est pas le genre qu'elle mettrai c'est joli comme ça m'empêche ok on va rester sur celui-là pour voir est-ce qu'on peut changer la couleur du pantalon ouais en noir on va changer la couleur des chaussures c'est le cas qu'elle qu'elle a ok bon c'est pas trop mal je vais quand même voir avec une jupe non on ne met pas des jupe courtes comme ça je sais pas trop ça mais c'est ce genre du jus plein ça lui va bien en tout cas c'est pas mal ça tout dans les mêmes tons ok allez on reste comme ça on va pas s'éterniser non plus donc on va lui mettre une bague si on peut toujours lui mettre toujours sa même bague accessoires c'est là qu'on peut mettre les colliers d'accord il faut sortir la bague avec le collier ensuite est-ce qu'on peut lui mettre une paire de boucles d'oreilles hop celle-là c'est comme ça bon c'est pas mal ok là on va lui mettre un petit collier peut-être ses boucles d'oreilles est-ce qu'on peut lui mettre celles-là elles sont pas mal et on va lui mettre un petit pendentif tout simple ah non ils font un rat de cou ça c'est moche non bah rien du tout ça fait pas beau ok hop voilà ensuite le sport le sport je crois que j'avais vu dans le look prédéfini qui était pas trop mal ce genre-là voilà on va rester sur celui-là ouais c'est fermé jusqu'au cou là c'est pas beau ok c'est bon le sommeil c'est marrant mais je trouve que le vert se lui va bien alors on va rester sur le vert par contre je suis pas sûre que les petits lapins soient son genre bon non bon Bon, je vais lui mettre le jaune Ça me parait pas mal Pour la nuit, il fera avec Ensuite Pour aller faire la fête La miss On va tenter les loups prédéfinis Je ne sais pas Sousa Celui va bien mais c'est pas... Je sais pas si c'est euh... Qu'est-ce qu'on propose là ? Ah bah celui-là, ça correspond mieux à son style je trouve Même celle-là ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Je ne déteste pas. Eh, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est parti. C'est parti. La bleue, elle lui va bien. Allez, on va rester sur celle-là. Par contre, je vais lui mettre un... Sa petite bague. On va changer les bocaux d'oreilles. C'est parti. On va la maquiller un petit peu. Les yeux, on va laisser comme c'est. C'est trop rouge. Voilà. Ok. Ensuite, la tenue de bain. Non, ça va bien. On peut être... Non, il n'y a pas de proposition. J'aurais mis des tongs sinon. J'aurais mis des tongs sinon. J'aurais mis des tongs sinon. Donc, la tenue. ... J'aurais mis des tongs sinon. J'aurais mis des tongs. Je ne suis pas convaincue. Qu'est-ce qu'il propose un loup prédéfini ? Ça, ce n'est pas beau. C'est des trucs trop courts pour elle. Je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Ouais, j'ai une autre couleur par contre. Je ne suis pas convaincue. Non, pas cette couleur, je voulais mettre. Je ne suis pas convaincue. 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 C'est bon. Ok, on va rester sur celle-là. Allez, c'est pas mal. On va continuer à leur mettre sa petite bague. Allez, c'est bon. 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 coiffure. Alors, il y avait un chignon un peu d'effet. Voilà, parfait. C'est trop orange en fait. C'est trop orange. 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 Je crois que ça va mieux lui aller. C'est trop orange. C'est pas mal Qu'est-ce que c'est ? On voit que c'est un jean dans les autres couleurs On va la laisser comme ça Voilà, alors, je crois qu'on va en rester là On regardera pour les coiffures à la limite Quotidien Habillé Sport Oui En fait, on va lui faire un beau chignon On va lui mettre un beau chignon cette fois-ci Non, c'est pas ça On sait qu'il est C'est pas ça Quoique, c'est joli Mais il n'est pas genre à mettre les foulards Comme ça Non, ça fait mémé ça Ben alors, il n'est pas si haut Non Non, pas du tout Voilà On va chercher dans les longs Ah, le voilà C'est là qu'on voit qu'elle n'a pas encore la mâchoire à ses carrés Mais bon, ça ira Ça, c'est pour le bain Pour les temps chauds Et en hiver J'ai besoin de couleur Pourquoi tu as changé ? Ah, c'est pas mal ça Non On reste sur celui-là On reste sur celui-là Ok Donc, on a fini avec elle On va choisir maintenant sa personnalité Alors, comment est-ce qu'elle est dans la série ? À part qu'elle est pincée Elle peut être dévergondée quand ça les prend Ah, tiens, ça lui va bien Nourriture très bonus Essence de saveur Les Sims dotés du trait Essence de saveur Font mieux la cuisine que les boissons Ça lui va bien Grand chef Cette Sims veut maîtriser les arts culinaires C'est tout à fait bris Ensuite Romantique Je dirais pas ça Perfectionniste Ces Sims mettent plus de temps à fabriquer des objets Mais ces derniers sont généralement de meilleure qualité Ils obtiennent des états d'esprit puissants En fabriquant un objet de qualité élevé Et des états d'esprit négatif S'ils fabriquent un objet de mauvaise qualité Reviens ici toi Soignez, ça c'est certain Snob Probablement si Ces Sims peuvent critiquer des objets de mauvaise qualité Sont blasés devant des émissions de télé sans prétention Et améliorent leur confiance en eux en présence d'autres Sims Snob Et le troisième Comment on peut le mettre Kleptomane Ça c'est plutôt pour Pour se marier Oui, quelque chose qui Qui touche C'est le fil Proche de sa famille Rétissant A s'engager Solitaire Méfiant Jalou Bienveillant Déteste les enfants Extravertis C'est la collotte virée C'est pas trop simple On va dire proche de sa famille Mais On va dire que c'est sa famille qui est pas proche d'elle Voilà Bon, ça marche Maintenant on va lui rajouter On va quand même prendre Cet aspect là pour commencer Voilà Donc on va lui rajouter Un chat Alors j'en connais deux Qui reconnaîtront les animaux que je vais faire Je leur fais au passage Celles qui se reconnaîtront De très gros bisous A toutes les deux Enfin à toutes les trois aussi quand même J'ai pas oublié monsieur Alors On a un chat On a un chat Noir Qui a un aspect C'est pas mal C'est pas mal C'est assez fin Mais Faut lui changer un peu la taille De sa tête On va choisir Un bout de nez un peu allongé voilà là sur le dessus ça fait très chaud un peu comme l'ici à moi je pense que ça lui va bien mais les oreilles par contre sont peut-être à changer plus courtes on dirait une panthère non, celles-là, elles sont plus courtes celui-là n'est pas mal il n'est pas mal du tout donc là c'est pareil comme pour les gens on peut changer leur s'ils ont pris un peu de bide donc là on va lui en mettre un peu comme quand ils sont stérilisés ils ont le ventre un petit peu qui pend et là c'est la musculature mais du coup je trouve que ça ne va pas elle est très bien comme ça on va voir qu'est-ce qu'on a pour eux c'est un lion ok on ne sait plus quoi inventer non mais on enlève ça quand même un chapeau haute forme celui-là il est sympa voilà très bien mademoiselle en principe moi je ne mets pas de colis pour les chats qui sortent mais bon c'est un jeu alors on va lui mettre un colis alors comment on va l'appeler ce chat Bella et voici Bella dans les sims ah les moustaches on oublie les moustaches alors Bella les yeux aussi on va lui changer les yeux les yeux et ici déjà les yeux verts c'est mieux vu qu'on a changé la forme de la tête celui va bien ils sont très bien comme ils sont les moustaches les petites des grandes ou des moyennes ils sont très bien comme ça il est super il n'est pas assez noir là ça fait gris anthracite en fait il n'est pas assez noir mais bon on va faire avec alors il est marqué affectueux oui ça j'en doute pas prédateur parce que c'est un chat qui sort esprit libre ces chats adorent vagabonder dans le monde presque comme s'ils étaient des animaux sauvages mais ne vous inquiétez pas ils reviennent toujours chez eux pour avoir à manger en gros c'est resto quoi c'est un moulin c'est hôtel resto celui-là est un folâtre ça va bien pour un chat ok c'est bon pour lui alors on va rajouter maintenant un chien il a une bonne tête on dirait presque volcan il est beau on dirait mon spit donc on va filtrer les races groupes de races on va regarder les chiens de chasse et prendre celui-là la couleur elle correspond c'est un peu le même de notre couleur donc ça ne correspond pas on dirait un chien de Saint-Uber celui-là on va prendre on va changer un petit peu sa morphologie on va lui mettre un peu plus de poils il est un peu gros il est bien là il faut rire ouais mais c'est la couleur je ne peux pas modifier ah si c'est ça voilà je me disais bien ah ben voilà on y est on y est on va voir si on peut changer un peu la couleur on va mettre plutôt du noir ici et on va personnaliser juste pour celui-là parce que couche-toi on va mettre un peu plus de noir au niveau du nez on va mettre un peu plus de noir et on va mettre un peu plus de noir Il faudrait que je revoie une photo du chien. Il faudrait que je revoie une photo du chien. C'est pas assez noir en fait. C'est pas assez noir. 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 C'est pas 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 noir. Je vais le laisser comme ça. Ok. Alors lui on va laper Enfin elle Mardi Alors on va peut-être voir au niveau de sa morphologie Non il est trop gros là Un peu trop musclé Par contre on va le mettre là Il est pas mal du tout Alors la personnalité de Marley Détective C'est pas mal S'il y avait l'option faire des trous Intelligente Sale oui On peut mettre bruyante aussi Alors ces chiens sont naturellement plus curieux Et à me chercher différents objets Dans la maison Sauf qu'il fait des trous Alors je sais pas s'il trouve quelque chose Têtu ces chiens n'aiment pas qu'on leur dise Ce qu'ils doivent faire Les gronder a peu d'effet sur leur mauvais comportement Mais vous pouvez essayer de suppler et d'arrêter Donc tu peux être intelligent et têtu Joueur Ouais on va plutôt me remplacer Détective C'est celui-là qu'on va enlever J'avais mis quoi Bruyant Voilà Donc on va continuer Avec le dernier chien Et après on les fera emménager Parce que sinon Si je le fais pas dans la vidéo Bah ça sauvegardera pas Je pourrais sauvegarder le foyer Mais pas pour le jeu Pour la bibliothèque Donc ça m'intéresse pas Donc on rajoute un animal Et on rajoute quoi ? Un chien C'est quoi ça ? Alors le chien Cette fois-ci on va encore dans les chiens de race Dans les chiens de chasse Et on va prendre Celui-là Il est pas assez noir lui Mais ça se remplace Alors déjà Le corps Un chien Il a une grosse pâte. Il a une grosse pâte. Quand même, voilà. Alors par contre, on ne lui a pas mis un collier à lui. On le fera après. Alors on va approximativement changer ça. Non, ce n'est pas ça d'abord. On va directement changer la fourrure. Là où c'est marron, on va mettre du noir ou du marron comme ça. On va compliquer peut-être. On va mettre du noir ou du marron comme ça. Non, je ne suis pas super convaincue. Il n'y en a pas un qui serait proche de ces couleurs. Il n'y en a pas un collier. Oui, c'est un peu ça, même au niveau des pâtes. Sauf que je pense qu'il a plus de marron au niveau des pâtes. Il n'y en a pas un collier. 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 et là c'est non on va annuler ça voilà on va changer la couleur voilà voilà alors on va choisir ça pareil en grand pour donner un contraste voilà et ici du noir bon ... Je n'avais pas pris le dos. Un petit peu blanc pour celui-là. Un petit peu blanc. Un petit peu blanc. ah c'est celui là c'est celui là donc il me semble que je sais pas exactement comment elles ont fait mais les tâches il me semble que ce chien ok c'est pas si mal je veux pas trop y toucher parce qu'il faudrait que je regarde une photo correctement il est pas tout à fait comme ça devant il me semble qu'il y a plus de marron mais bon c'est pas grave allez il n'est pas si mal on va lui mettre un bandana lui on va essayer de lui trouver un bandana peut-être que ça cachera un petit peu les défauts on va changer la couleur du bandana c'est là en rouge c'est sympa celui-là il est pas mal ça marche ça et pour la promenade on va prendre un collier tout simple mais joli un collier rouge ça te va bien voilà alors lui on va l'appeler là Didi parce que ce chien s'appelle Didi je suis pas sûr qu'il y a autant de blanc là devant derrière je veux dire mais bon ça ira alors on a Didi Marli et Bella alors Marli on ne lui avait pas mis le collier non c'est pas le genre à mettre un collier comme ça un petit collier rose très bien pour la promenade on va lui mettre le même voilà ok lui on n'a pas mis sa personnalité alors lui qu'est-ce qu'il est marqué bruyant ça c'est pas vrai hop bruyant non on va mettre molassons ces chiens sont des créatures un peu d'énergie ayant un peu d'énergie qui prétendent se défendre avec leur maître se défendre je ne sais plus clairement avec leur maître plutôt que de courir partout hop molassons voilà mais en même temps on peut mettre joueur là n'empêche pas l'autre et fidèle voilà ça ne me paraît pas trop mal donc maintenant que les trois chiens sont faits plus la maîtresse on va les faire emménager s'il y a moyen de le faire ah j'ai pas mis son noël ça va pas aller j'ai rechangé la couleur de son noël voilà alors elle on a dit que c'était Brie alors c'est Brie voilà vente de camp on se demande en fait ce que je fais Bella, Marie et Didi qui chez Brie mais bon alors maintenant on va mettre jouet ça crée le le foyer celui-là il est sympa sauvegarder et jouer voilà donc on va les faire emménager on va mettre en été puisqu'on est en été continuez on va les faire emménager puis on fera la vidéo plus tard sur l'emménagement parce que là elle est suffisamment longue donc on a fait la création des personnages donc on va choisir Willow Creek et là je crois que c'est une grande il y a un petit jardin par contre 30 mètres 30 mètres 20 20 sur 15 et 20 sur 15 c'est ici que c'est le plus grand on dispose de 26 000 dollars et la maison coûte 16 421 allez on va pour ça et on les fait emménager alors on peut choisir après meublé non meublé ou passer le terrain en bulldozer si on veut construire directement dessus mais ça je le déconseille au début donc meublé on va pour ça Ah, soul soul. c'est pas mal du tout je trouve que le chien n'a pas assez de poils mais bon c'est pas grave voilà, alors il n'y a qu'une chambre et c'est suffisant une petite cuisine c'est petit le séjour par contre et voilà bon ben sur cet emménagement je vais arrêter la vidéo parce que mon avis elle est assez longue j'espère en tout cas qu'elle vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à vous abonner si vous n'y êtes pas je vous dis à une prochaine fois à bientôt, salut ciao ciao